Générique Grande guerre, peu connue mais importante des terres du milieu. Aujourd'hui, parlons de la guerre des nains et des orques. Nous sommes en l'an 2770, du troisième âge. Erebor, la magnifique cité naine au nord des terres du milieu, fut saccagée par le dragon Smaug, comme vous le savez très probablement. Du coup, de nombreux nains du peuple de Durin se retrouvèrent alors sans abri, et errerent dans l'ouest de la terre du milieu, essayant de gagner leur vie du mieux qu'ils le pouvaient. Après quelques années d'errance, ils s'installèrent au pays de Dune. Parmi ces nains se trouvait Thror, enseignement roi sur la montagne, son fils, Thrain II, et son petit-fils, Thorin II. Thror sombra dans le désespoir après avoir vécu de nombreuses années dans la pauvreté. Évidemment, il n'était pas pauvre, mais par rapport à ce qu'il avait vécu avant. Ou peut-être que l'anneau qu'il portait finissait par exercer un effet néfaste pour son porteur. Quoi qu'il en soit, il décida de quitter son peuple en 2790 pour partir à la recherche des salles ancestrales de Khazad-dûm. Accompagné par l'un de ses amis, nommé Nahr, ils traversèrent le col du Karadras et descendirent jusqu'à la porte est de la Moria, où Thror prit l'initiative d'entrer seul, malgré les avertissements de Nahr restés en arrière cachés dans le vallon. Thror fut attrapé et tué par Azog, le chef des orques de la Moria. Quelques jours plus tard, la tête de Thror fut marquée au fer rouge du nom d'Azog et le cadavre fut jeté par la porte où il fut trouvé par Nahr. Ce dernier fut laissé en vie pour servir de messager pour les nains et leur dire qu'Azog se prétendait désormais roi de la Moria et qu'il devrait rester à l'écart. Lorsque Nahr retourna auprès du fils du roi Thraïn, il lui raconta le meurtre de son père et l'avertissement de l'orque. Pendant sept jours, sans manger ni dormir, le nouveau roi Thraïn resta assis jusqu'à ce qu'il se lève d'un coup et s'écrie « Cela ne peut être supporté ! » Et donc, de 2790 à 2793, les longues barbes répondirent à cette tragédie en rassemblant une armée et en appelant les autres maisons des nains à la guerre. L'ombre d'un conflit se profilait pour le peuple de Throrin. Des armes étaient forgées, les phalanges suivaient un entraînement rigoureux et les nains devenaient de plus en plus forts. En 2793, l'armée naine était prête et partait en guerre, assaillant et mettant à sac toutes les forteresses orques qu'elle pouvait trouver. Du mont Gundabad au nord jusqu'au champ Osiris au sud, une par une, elle tombait. On ne sait que peu de choses sur cette guerre qui dura 6 ans, mais on sait, entre autres, qu'elle s'est déroulée en grande partie sous terre, dans les grandes mines et les tunnels des monts brumeux, où les nains excellaient dans le combat. La guerre atteint son point culminant en 2799, lorsque la bataille finale s'est déroulée dans le vallon de Dimril-Del, sous la porte est de la Moréa, ce que l'on nomme la bataille d'Azanul-Bizarre. Les nains remportèrent la victoire dans cette bataille, notoirement sanglante, lorsque des renforts arrivèrent tardivement des monts de fer. L'exploit de l'exécution d'Azog porta alors le nom terrible et puissant de Daïn-Pied-Acier. A la suite de cet affrontement, le roi Thraïn voulut entrer et récupérer Hazad-Dum, mais les nains, qui n'étaient pas du peuple de Durin, refusèrent, disant que la ville n'était pas la maison de leur père, qu'ils avaient honoré la mémoire de Thror en se battant et que cela suffisait. Daïn a également averti le roi que le fléau de Durin vivait toujours dans les profondeurs de Hazad-Dum. La guerre fut très coûteuse pour les nains. Près de la moitié de ceux qui participèrent à la bataille finale furent tués. Naïn, Frérin, Fondin sont parmi les victimes les plus notables. Thraïn II lui-même perdit un oeil et devint boiteux. Thraïn fut blessé lorsque son bouclier se brisa et qu'il dut utilisé une branche de chêne pour se défendre, d'où son surnom de Thraïn et Kuchen. Les orques ont aussi subi des dommages irréparables à la fin de la guerre. Environ 10 000 d'entre eux furent tués dans le Dimarildel. Ceux qui survécurent à la bataille finale s'enfuirent vers le sud, cherchant refuge dans les montagnes blanches où ils troublèrent la paix des Roirim durant deux générations. Ce sera plus tard, en l'an 2851, que le roi Valda fut tué avec ses compagnons par des orques près de Dunaro. Son fils, Volca, tua et élimina le dernier bastion orque dans les montagnes blanches. Suite à ces pertes, les orques des Monts Brumeux eurent pratiquement disparu en tant que menace pour Eriador et le pays sauvage. Un siècle et demi plus tard, les orques du nord se rétablissaient. Mais leur nombre fut définitivement réduit à des niveaux très bas à la suite de la bataille des 5 armées en 2941. Mais cette bataille devra attendre la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cet épisode sur la guerre des nains et des orques. S'il vous a plu, abonnez-vous, partagez et tout le reste, ça me fera toujours plaisir. Sans oublier de me soutenir sur Tipeee, évidemment. Certains d'entre vous l'auront peut-être moqué, mais l'événement de mes 10 000 abonnés a été annoncé. Nous allons projeter la trilogie du Seigneur des Anneaux au cinéma dans ma ville à Vevey en Suisse. Toutes les infos seront disponibles sous la vidéo en fiche. Merci de me suivre encore et toujours et à très bientôt au Terre du Milieu. Ciao !